cette tête d'autocar a tout compris au marketing et on va voir ça ensemble dans cette vidéo parce qu'ici on est des créateurs de valeur et on va transformer quelque chose de potentiellement négatif en quelque chose de extrêmement positif tu vas voir déjà donné ouais ouais mais bon là c'est peut-être c'est peut-être le plus sensé du moment ben là il ya que des têtes d'autocar la fâche pas il est content il a fait sa petite blague il a fait cette petite blague mais il a fait quelque chose d'extrêmement intéressant d'extrêmement intelligent et je dis ça en toute bonne conscience et en toute bonne foi je rigole tout seul parce que moi ça me fait rire mais je supporte pas ce mec mais bref il a fait quelque chose c'est que il a fédéré tout un ensemble de toccards autour de lui non mais concrètement voilà il a fédéré à toute une partie de personnes qui partagent son opinion et à quel point ça fonctionne en fin de compte cette stratégie tu vas voir c'est que juste en dessous je vais balancer exactement même blague que je t'ai balancé c'est il est content il a fait sa petite blague c'est et ça se veut représentatif des français voilà bon moi j'estime que quand tu travailles dans la politique tu n'as pas à tacler tes confrères au contraire si on avait une politique qui était plus fédératrice et bien nous n'aurions pas ce type de débat ensemble mais ça ne me permettrait pas de te proposer un nouveau contenu qui j'espère va te permettre d'améliorer ton site business à côté qui j'espère va te permettre d'avoir des petites idées complémentaires des petites idées supplémentaires pour te permettre de faire grossir ton activité créer de la valeur créer de la richesse et de profiter de ta propre richesse reste bien jusqu'au bout parce que j'ai une petite surprise en plus pour toi sur justement le site business qu'on est en train de monter à côté et donc effectivement ça marche tellement bien que quand tu viens à tacler alors moi j'ai été le premier j'étais content en plus de mon petit commentaire parce que j'étais j'étais dans les premiers mais quand tu es dans les premiers et bien tu te retrouves déjà avec des haters il est certainement plus représentatif que la majorité des types au gouvernement boum d'emblée en fait je me suis fait je me suis fait tacler et concrètement moi j'adore puis tu vois mon commentaire a déjà un cas de vue alors que je l'ai posté il ya à peine une heure tu vois donc si je fais 1000 vues par heure à la fin de la journée je serai plutôt bien assuré sur mes performances mais ce que je veux dire par là c'est pas le fait de tacler cette personne ou quoi que ce soit c'est le fait de pouvoir trouver un angle de communication un angle marketing qui va faire que tu vas réussir à fédérer des personnes dans ton clan plutôt que dans un autre qui va faire que d'un point de vue marketing tout ce que tu vas dire même les fautes je reprends par exemple une vidéo que j'ai faite il ya très peu de temps sur notre ami du co but je crois qu'ils l'ont appelé du côté droit du côté droit si tu veux aller voir c'est cette vidéo là la vidéo qui est sur la chaîne youtube éventuellement je la mettrai peut-être en description cette personne là qui tu vois tu le revois en fait elle a du mal à comment dire à lire son commentaire face commentaire ça s'affiche et donc tu as tout une un ensemble de personnes qui malgré le fait que bas il en train de se faire défoncer la tronche par l'opposition et bien sont derrière lui et malgré le fait que derrière il refasse des couillonnades supplémentaires notamment je crois que il savait pas qui était le maréchal pétain ou un truc comme ça bon après j'ai pas trop suivi parce que c'est pas forcément mon c'est pas je suis pas forcément son fan mais ce que je veux dire par là c'est que malgré ça et bien tu te retrouves avec tout un ensemble toute une communauté toute une fédération de personnes qui vont suivre justement cette personne là qui vont le protéger qui vont l'aimer l'idolâtrer etc etc et si tu arrives à mettre en place ce type de processus dans ta communication dans ton comment dire dans ta façon de présenter les choses et bien tu as tout gagné en fait tu as tout gagné et concrètement quand tu vas le jour où tu feras peut-être une erreur le jour où tu feras peut-être quelque chose bah toute cette communauté va plus facilement te pardonner toute cette communauté va plus facilement et encore plus t'aimer parce qu'ils vont voir que tu fais des erreurs tu vois c'est tu vas te faire protéger en fin de compte par toute une communauté il faut donc et c'est ça l'angle marketing que tu dois avoir il faut donc que tu aies ton grand méchant loup il faut donc que tu aies le comment dire le l'angle d'attaque qui va faire que tu vas te trouver un méchant loup et tu vas pas arrêter une seule fois de le torpiller toutes les cinq minutes et je vais te donner ça avec des statistiques par a plus b si on prend les statistiques alors attention je tiens à mettre une petite parenthèse parce que les statistiques que tu vois ici sont des statistiques avec l'abonnement de comment dire de x d'accord mais ce que je veux dire par là c'est que j'ai pris un parti pris alors moi j'ai j'ai pris un parti pris de taper sur absolument tout ce qui traîne en termes de politique mais surtout tout ce qui parle d'économie tout ce qui parle d'économie du pays que ce soit le déficit que ce soit les taxes que ce soit les impôts que ce soit voilà et moi j'ai pris le parti pris de reprendre aux pros aux pauvres tout ce qu'on a volé aux riches voilà toi moi j'ai pris vraiment un parti pris dégueulasse quoi et ben mine de rien ce parti pris en termes de visibilité m'a fait complètement grimper d'accord et encore j'ai pas commencé ma journée mais je vais ralentir sur ce sur cette partie là je t'expliquerai ça dans d'autres d'autres vidéos mais voilà ce que je gère par là c'est que en prenant vraiment un grand méchant loup en trouvant le le méchant de l'histoire et bien tu as la possibilité de te créer une visibilité comment dire qui peut correspondre à ta marque qui peut correspondre à ton application si on prend je crois que c'est c'est trade banque ou je sais plus quand que ça s'appelle non c'est pas très de banque c'est la très de république si on prend très de république par exemple eux ils ont un parti pris qui est que les français devraient plus épargner d'accord épargner de façon intelligente tu vois ils le disent même si la manière la plus intelligente d'investir et de dépenser enfin de dépenser et d'épargner voilà je suis comme notre ami bucolu là je sais pas lire et bien concrètement ils ont un parti pris c'est à dire que et d'ailleurs ils l'expliquent ils expliquent même que les personnes qui sont des comment dire des investisseurs spéculateurs perdent de l'argent alors que les personnes qui investissent régulièrement en gagnent tu vois donc ils ont un parti pris et tu prends n'importe quel type là c'est une application mobile avec un service derrière donc il ya un service derrière il ya un parti pris si tu as une application mobile en particulier tu dois lui mettre un parti pris donc en fonction justement de ton marché essaye de trouver le petit méchant loup tu vois le petit méchant que tu vas que tu vas pouvoir torpiller facilement alors il faut attention que il faut pas le torpiller sur des sur des sur des choses qui sont qui ne sont pas crédibles là concrètement le mec je le torpille alors tu vois je l'ai même perdu mais le mec je le torpille pas sur son opinion politique je le torpille simplement sur le fait que je trouve non crédible un homme politique qui va torpiller en traitant de tocard d'autres hommes politiques voilà c'est vraiment là dessus que que j'estime que on ne devrait pas en tant qu'homme politique faire ça donc tu vois tu peux critiquer va tu peux critiquer tu peux torpiller sur des valeurs sur des valeurs concrètes et c'est ce qu'on est en train de mettre en place sur magic apex alors tu vois que magic apex on a eu un beau pic et je t'ai déjà expliqué un pourquoi on est redescendu donc je vais pas revenir sur ce terrain là mais magic apex on est en train de faire exactement la même chose tout du moins je suis en train de mettre en place exactement la même chose j'ai déjà commencé à travailler dans cette période là à optimiser le prompt qui crée les vidéos donc si tu connais pas un petit parenthèse magic apex c'est une chaîne youtube qu'on va essayer de faire grossir ensemble sur cette chaîne youtube je te partage aussi toute l'aventure sur le canal télégramme toutes les statistiques quasiment en temps réel sur le canal télégramme mais ce que je veux dire par là c'est que voilà l'idée c'est de créer un site business en automatique pour une grande partie avec l'intelligence artificielle ce qui permet en fin de compte aux personnes qui n'ont pas envie de montrer par exemple leur tête de pouvoir se créer un site business de pouvoir se créer leur propre petite activité tu peux par exemple tu peux être développeur créer tout un système d'automatisation où tu ne montres pas du tout ta tête et je suis en train de tester autre chose mais je t'en parlerai dans d'autres vidéos franchement c'est extrêmement passionnant ceci dit on a cette petite chaîne là sur laquelle on travaille notre petit bot à créer des vidéos c'est tout un système je te l'ai déjà présenté donc n'hésite pas à aller voir les autres vidéos qui permet de générer de la vidéo assistée par intelligence artificielle et on a déjà travaillé c'est à dire que ici on lui a donné une âme une âme un peu plus comment dire un qui 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 taille un petit peu plus tu vois qui est déjà un peu plus franche un peu plus direct dans ses propos et pour le coup on est en train de travailler là dessus après on a amélioré un petit peu notre système moi j'ai ralenti les vidéos l'objectif étant de d'avoir quasiment du zéro pour pouvoir repartir et avoir un petit peu la nouvelle courbe comment est ce qu'elle va évoluer ce que je veux dire par là c'est qu'on a continué à améliorer ce robot la face comment dire cet outil là et le prompt que j'ai créé d'ailleurs je l'ai créé ce matin sous tes yeux dans le canal télégramme tu peux aller voir le tutoriel complet est ici moi je vais retravailler derrière mais le tutoriel complet est ici c'est en exclusivité pour les personnes qui sont sur le canal télégramme où je t'explique comment est ce que je transforme une base de prompt en un prompt amélioré sur booster avec chat gpt compris dedans avec les tests inclus dedans parce que faut tester en fin de compte ton prompt derrière donc je te montre toutes les étapes les unes après les autres pour que tu puisses de ton côté reproduire exactement la même chose et là on va on va orienter notre petit robot pour terminer pour conclure là dessus on va orienter notre petit magic apex on va tailler on va tailler toutes les personnes qui kiffent la crypto monnaie on va défoncer ce type de personnes là alors pas la personne en elle même chacun est libre de faire ce qu'il veut mais de tailler le concept même de crypto monnaie je parle pas de block chain attention je parle de crypto monnaie et donc on va on va changer en fin de compte on va changer notre notre petit fusil d'épaule l'objectif c'est de balayer tous les personnes toutes les personnes qui kiffent la crypto et c'est de mettre dans notre camp toutes les personnes qui adorent l'économie réelle donc les actions les etf toi les placements solides qui apportent de la vraie valeur de la vraie richesse dans l'économie d'un pays ou dans l'économie d'ordre global sur cette sur la planète tu vois plutôt que d'essayer de discuter avec des personnes qui batifolent dans le domaine de la crypto monnaie donc c'est comme ça qu'on va orienter les prochaines vidéos qui vont arriver n'hésite pas à aller faire un petit tour sur le canal télégramme j'espère que cette vidéo en tout cas te plaira et sur ce je te dis à plus tard ciao bye